On va continuer à en parler de la Shoah et de Simone Veil avec vous, Aïm Korsia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand rabbin de France. Simone Veil qui disparaît, c'est une personne qui a l'assemblement allait porter le devoir de mémoire qui disparaît. Je crois qu'au-delà de ça, elle a surtout porté l'espérance. Son livre s'appelait Une vie, c'est la vie. Elle a été capable justement de ne pas s'enfermer, oui, de transmettre, de lutter comme elle l'a dit. C'était une part qu'elle ne pouvait pas émener d'elle, c'était une part d'elle. Mais en même temps, elle a toujours cru en la vie, cru en la société, cru en l'Europe, cru dans tous les combats qu'elle a menés et elle l'a fait dans tous les domaines. Elle l'a fait dans les prisons où elle était la première à s'intéresser, à se préoccuper de la dignité des prisonniers malgré tout parce qu'on ne doit pas nier la dignité des prisonniers. Elle l'a fait, elle s'est occupée des femmes tout au long de sa carrière, elle s'est occupée effectivement de la mémoire. Mais pas que ça, c'est-à-dire que sa souffrance l'a rendue tellement sensible à toutes les souffrances. Et c'est la grandeur de cette femme, la dignité de cette femme d'avoir été le visage de la France, le premier visage de l'Europe. Elle était la première présidente du Parlement européen et elle l'a fait avec une force d'engagement, une dignité incroyable. Vous utilisez le mot « espérance ». Simone Veil avait aussi porté un message de pardon en militant pour la réconciliation franco-allemande. Je crois qu'elle avait dit une fois que le pardon, ce n'est pas à elle de le donner, mais elle a construit aussi des ponts avec l'Allemagne et avec tous les pays d'Europe parce que pour elle, c'était une réalité qui pouvait protéger notre grande société européenne des errements du passé. Mais je crois que pour chacun et chacune des Français, elle a incarné quelque chose. Chacun la voyant de son point de vue. C'est une phrase magnifique qui m'était envoyée par une de mes amies. Comme beaucoup de gens, tous les Français se sentent concernés. Et cette amie qui s'appelle Michel Bergada m'a dit quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit « Moi, quand j'avais 15 ans, je voulais changer ma vie. Je voulais travailler alors que dans ma famille, les femmes ne travaillaient pas, elles étaient m'envoyées. » Et je me disais à 15 ans « Si Simone Veil l'a fait, je le ferai. » Et je trouve que c'est incroyable. Elle a été, comme elle le dit, une forme de miroir pour toutes les femmes de son âge. Et je crois pour tous les hommes et toutes les femmes qui voulaient espérer dans l'autre. Elle a vu la part la plus sombre de l'humanité et elle a cru dans sa part la plus lumineuse. Merci beaucoup Aïm Corsia. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de France. Merci d'avoir été en direct dans cette édition spéciale.